Générique Cette semaine, direction la Vendée, le diocèse de Luçon, dont nous recevons l'évêque Mgr Alain Casté. Bonjour. Bonjour. Vous aimez à rappeler, Monseigneur, de quelle trempe l'église de Vendée est faite. Bien sûr, les fondations sur lesquelles elle est bâtie. On pense aux Vendéens tombés à cause de leur foi, mais aussi aux missionnaires qui sont allés porter la bonne nouvelle partout à travers le monde. Ce territoire, dites-vous, porte une marque indélébile du christianisme. Alors, indélébile, c'est… Ce sont vos mots, non ? Oui, c'est le mot parce que je crois que dans le cœur des gens, bien souvent, ce sentiment apparaît. Indélébile, rien… On n'est jamais chrétien uniquement par héritage. Et à chaque génération, il importe de renouveler sa foi, de se la réapproprier. Mais il y a, je crois, une trace du christianisme, en effet, dans la Vendée telle qu'elle est, et en tout cas dans son histoire bicentenaire. Autrefois, plus tard, plutôt aussi, par l'œuvre des moines, dans les siècles qui ont précédé. Mais les deux derniers siècles ont peut-être occulté ce qui a précédé et qui, pourtant, a façonné ce qu'est le christianisme aujourd'hui en Vendée. Et vous avez raison de dire qu'on n'est plus chrétien seulement par héritage parce que l'Église en Vendée, comme partout ailleurs, est aussi fragilisée ? Fragilisée, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est affrontée aux mêmes réalités que dans le reste de la France. Les communications sont les mêmes. Les jeunes connaissent les mêmes itinéraires, les mêmes parcours, même s'il y a des singularités. Un fort attachement à la terre et aux lieux en particulier. Mais les modes de loisirs, les mouvements, les mouvements de personnes demeurent les mêmes que partout. La sécularisation existe comme elle existe partout, même si des communautés de qualité demeurent et assez nombreuses, parfois âgées. En tout cas, des communautés de qualité qui assurent des proximités existent. Dans un instant, nous allons parler de l'enseignement catholique de manière assez longue, puisque en Vendée, plus de 50% des enfants du département fréquentent les écoles catholiques. On parlera de cet institut catholique d'enseignement supérieur de la Roche-sur-Yon, dont les statues ont été reconnues canoniquement il y a deux ans. Et c'est un événement important pour le diocèse. Vous parlerez de ce rapport entre la foi et la raison, l'enseignement auprès aussi des étudiants. Mais peut-être pour parler concrètement de l'initiation chrétienne et de cette transmission de la foi, je vous propose de nous rendre dans une paroisse, la paroisse Saint-Sauveur en Belle-Croix, et plus précisément Saint-Florent-des-Bois, où Antoine van der Straten s'est rendu à la dernière préparation des enfants pour la première communion. Reportage. Nous sommes la veille de l'Ascension. Demain, une quinzaine d'enfants communieront pour la première fois. Moi, c'est pour me rapprocher de Dieu. Pareil. Pour avancer dans le chemin de Dieu. On est dans une éducation catholique et je leur ai fait faire le baptême et puis ils sont dans une école catholique et c'était un peu la continuité des choses et j'ai envie de continuer dans cette voie-là. En fait, c'est mon enfant qui a fait cette demande pour continuer dans la lignée du baptême et pour cheminer dans sa croyance. De plus en plus, maintenant, c'est vraiment le choix des familles de faire cette démarche, au moins de la première communion, après de la profession de foi deux ans plus tard et la confirmation. Mais en tout cas, de plus en plus, on sent les gens motivés. Aujourd'hui a lieu la dernière étape de leur préparation, participer au sacrement de la réconciliation. Quand on aime quelqu'un, on a envie de faire plaisir. Et quand on fait de la peine, on a envie de demander pardon à quelqu'un qu'on aime bien. C'est ce qu'on fait avec Jésus. Alors, il y a un père avec moi, le père Frédéric, et puis moi Dominique. On va se mettre de chaque côté. Vous allez venir et vous allez dire les choses que vous pensez, que vous vous rappelez, qui ne sont pas bien. Et vous voulez demander pardon à Jésus pour ça. J'associe le sacrement de réconciliation avec la première communion, parce que la première communion, c'est une étape, une expérience de Dieu, d'intimité avec Dieu. Et le sacrement de réconciliation est aussi une étape importante où on avance dans l'intimité avec Dieu. Et donc, ces deux sacrements vont bien ensemble. Dès le début de notre vie chrétienne, il faut prendre conscience aussi qu'on est capable de faire du mal. Demander pardon pour ce mal, non pas pour se culpabiliser, mais au contraire, pour pouvoir orienter notre vie vraiment vers le bien. Cette année, 35 enfants de la paroisse font leur première communion. Pourtant, seule une partie d'entre eux assistent à la messe dominicale régulièrement. On se dit que chaque enfant peut faire son chemin, même si malheureusement, il n'a pas la proximité habituelle du sacrement. Et dans la préparation, je me suis efforcé de proposer, à toutes les fois où on s'est rencontré, toujours l'Eucharité dominicale. Donc en général, on faisait des préparations au sacrement de la première communion, le dimanche matin, avant la messe du dimanche, pour que les enfants ensuite vivent la messe du dimanche et se préparent aussi intérieurement à vivre ce sacrement. En Vendée, environ un nouveau-né sur deux est baptisé, ce qui représente 80 baptêmes sur la paroisse. Seule une dizaine d'entre eux iront jusqu'à la confirmation. Réaction Monseigneur, qu'est-ce que c'est à la fois à cette préparation à la première communion, et puis aussi à ces chiffres qui sont parlants, qui sont peut-être stimulants d'une certaine manière, et qui disent bien que dans un contexte de nouvelle évangélisation, il y a beaucoup à faire autour de ces sacrements de l'initiation. – D'abord, je pense que s'ils sont stimulants, si on les compare à d'autres lieux, beaucoup de gens doivent être étonnés d'entendre ces chiffres d'un sur deux par rapport à la Vendée, ceux qui sont restés dans l'idée d'une Vendée mythique et entièrement catholique. La Vendée n'est plus, même si elle garde des singularités, je le redis, n'est plus dans un ailleurs par rapport au reste de la France. – Alors qu'est-ce que ça implique, y compris pour l'Église locale ? – Qu'est-ce que ça implique, c'est que l'Église soit catécuménale, c'est-à-dire qu'elle annonce. Elle n'existe plus la pastorale d'entretien, la pastorale de maintien, ça n'existe plus, sauf dans l'accompagnement bien sûr de personnes qui ont vécu un itinéraire, et encore, ce qui est important, c'est que chacun perçoive que la foi, c'est une adhésion personnelle, une adhésion qui ne se garde pas pour soi, mais qui se transmet, et comme nous l'enseigne le Concile Vatican II, au nom de son propre baptême. La nouvelle évangélisation, telle qu'elle est annoncée souvent, n'est pas une déconsidération du passé, ou dire qu'il faut faire radicalement autre chose, ou ils ont eu tort à temps nouveau, évangélisation nouvelle, l'Église a toujours fait cela, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, l'aspect catécuménal, annonce, est nécessaire, et que tout ne se transmet pas automatiquement d'une génération à l'autre. Et surtout, regardez, au-delà même des familles catholiques, cette action catécuménale parle aussi, et beaucoup, à ceux qui sont complètement dans un ailleurs par rapport à la proposition de la foi. – Et parfois, même, ce sont les enfants qui font la demande. – Parfois, très souvent, je l'ai vu comme prêtre, quand j'étais prêtre à Paris, très souvent, c'est un étonnement de parents, un étonnement, mais au sens platonifiant, c'est-à-dire que je suis bouleversé intérieurement, un étonnement de parents qui voient leurs enfants s'intéresser à ce à quoi eux-mêmes ne s'étaient pas accrochés, et qui vivent un itinéraire. – La préparation au sacrement de manière catécuménale, qu'est-ce que cela veut dire, de manière concrète ? On voit à l'instant Saint-Florent-des-Bois, donc cette paroisse, Saint-Sauveur-en-Belle-Croix, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et pour les autres ? – Oui, ça veut dire que ce n'est pas qu'une instruction, même si l'instruction et la transmission du contenu de la foi est nécessaire, c'est conduire la personne, dans la mesure où on le peut, puisqu'il y a aussi le don de la grâce, à une appropriation qui la rendra acteur et capable de vivre sa foi dans un monde pluraliste. – Et on voit cette articulation entre la Première Communion et puis le sacrement de la réconciliation, par exemple. – Oui, 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 là aussi, je crois que nous avons à redécouvrir, c'est très vaste, mais la place centrale de cette miséricorde de Dieu. Je vous ai laissé le ministère de la réconciliation, trouve-t-on dans les écrits de l'apôtre, et c'est ainsi que je crois que ce don de la réconciliation a été laissé à l'Église, alors pourquoi ne pas le choisir dans un monde qui se divise ou qui se laisse comme écrasé par le péché. – Et ça nécessite d'avoir le courage de discerner entre le bien et le mal. – Oui, de discerner. – D'appeler le mal mal et d'appeler le bien bien. – Voilà, exactement, et en se référant à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, à ce que l'Église est lucide au cours du temps, et aussi peut-être en ayant des points d'assistance sur les tentations qui sont celles de notre temps. – Est-ce que la pastorale des familles, justement, s'est adaptée aux besoins d'aujourd'hui ? – Je crois que c'est à la fois comprendre ce qui est aujourd'hui, mais il y a toujours dans le témoignage chrétien, non pas simplement une adaptation, mais un rôle prophétique, oser dire ce à quoi nous sommes appelés par le Christ. – Et Dieu sait si c'est difficile aujourd'hui, vous avez cité à plusieurs reprises le contexte qui est un monde pluraliste, c'est-à-dire qu'au fond, il y a différents systèmes de valeurs qui émergent, qui cohabitent, les chrétiens sont certains parmi l'ensemble, parmi d'autres. – À plus forte raison, je dirais que parce qu'il y a ce monde pluraliste dans lequel cohabitent plusieurs choix, les chrétiens ont à être ceux qu'ils sont, en évitant tout pharisaïsme et tout ghetto, à être ceux qu'ils sont, un peu comme le dit la lettre à Diognet, un peu comme pour porter, je dirais, un essentiel au milieu de ce monde, de manière prophétique, pour appeler à, en proposant, comme dirait le pape Benoît XVI, sans imposer, mais en proposant clairement, et pas uniquement par la parole, mais aussi par leur vie, la possibilité d'un amour qui est donné pour toute une vie, l'acceptation des enfants, ce sont des choses simples, mais qui sont là comme des signes prophétiques, au milieu d'un monde qui n'est pas toujours orienté dans ce sens. – Alors je ne sais pas si finalement, c'est aussi face à la conscience des enjeux qui sont ceux que vous venez d'évoquer, en tout cas, vous avez porté une très grande attention à l'Institut catholique d'enseignement supérieur, l'ICES de la Roche-sur-Yon, il y a deux ans, vous avez érigé canoniquement cet institut catholique comme institut universitaire, et vous avez fait reconnaître, ou plutôt Rome a reconnu les statuts de cet institut, qui a été créé il y a 89, donc il y a quelques années déjà, qui était un établissement d'enseignement supérieur libre, reconnu comme tel en 90 par l'autorité académique, qu'est-ce qui se joue autour de l'enseignement catholique, et en particulier avec cette belle originalité d'un institut catholique diocésain ? – Alors cet institut catholique, il faut savoir, une chose qui est très peu connue, c'est qu'il n'y a que dans le monde qu'une cinquantaine d'universités pontificales, telles les grands cinq instituts catholiques français, – On pense à Paris, à Toulouse, à Lille par exemple. – Voilà, à Lille, Lyon, bon, donc il n'y a que cinq en France, et que 50 dans le monde. Or, il y a environ 12 000, pardon, 1200 universités catholiques dans le monde, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, etc. Et donc c'est dans cette catégorie des instituts supérieurs catholiques qu'a été reconnue l'ISS, puisque nous disons nous l'ISS par habitude, dans l'Institut catholique d'études supérieures de la Roche-sur-Yon. Donc c'est une… le fait d'être reconnu la situe mieux dans la communauté de cet enseignement supérieur catholique tel qu'il existe dans le monde. C'est en effet une belle hardiesse que nos prédécesseurs ont su avoir en créant un institut diocésain, qui aujourd'hui a une très belle vitalité, une grande qualité, même s'il ne se prend pas pour plus qu'il n'est, bien entendu, et s'il joue les collaborations avec d'autres. – Je vous propose justement de découvrir cet institut universitaire en images. – Ambiance calme et studieuse aujourd'hui à l'ICES. Il faut dire que nous sommes en pleine période d'examen. L'Institut catholique d'études supérieures de la Roche-sur-Yon a été créé il y a à peine 20 ans. Depuis 2010, l'Institut a reçu des statuts canoniques. – Notre identité canonique, nous la vivons avec une responsabilité renouvelée. Pour nous, ça a été une étape importante, cette reconnaissance par l'Église, parce que l'Église reconnaît notre dimension catholique. Et donc, pour nous, c'est un souci que nous avions déjà auparavant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais disons, qui a été réexprimé de manière officielle. Donc, nous nous sentons davantage responsables de cette dimension de catholicité. Je crois qu'aujourd'hui, pour des étudiants catholiques qui veulent à la fois faire des études profanes et approfondir leur foi, je crois que l'ICES est une bonne maison pour cela, puisqu'on essaye d'intégrer tous les deux. La dimension fondamentale, c'est surtout le dialogue entre les sciences profanes, si on peut dire, et la théologie. Et ce que nous avons constaté, c'est que les colloques que nous organisons tous les ans, on a organisé cette année un colloque sur Vatican II, on a fait intervenir les autres disciplines pour la lecture de cet événement d'Église. Donc, ça fait déjà un pont, et c'est ce que nous essayons de faire ici. Il y a cette belle devise, « L'ICES Dami Sapientiam et Intelligentiam ». Oui. « Donne-moi, Seigneur, la sagesse et l'intelligence ». Oui. Alors que pour beaucoup, peut-être plus éloignés de l'Église, certes, mais pour beaucoup, la démarche du croyant est plutôt de l'ordre de l'irrationnel. Quel enjeu il y a à accompagner des étudiants ? » Je vois que ça vous fait sourire, mais c'est quand même… Ça me fait sourire parce que j'ai eu un maître qui était un historien, un universitaire, M. Marchasson, qui me disait de manière grand connaisseur du XIXe siècle et des grands mouvements piétistes, qui me disait toujours, « Le piétisme, c'est l'antichambre de l'athéisme. » Autrement dit, une sorte de fidéisme qui ne se base que sur l'émotion, mais qui ne se, je dirais, qui ne se confronte pas à la raison humaine est une foi qui est vite ébranlée par la contradiction. Saint-Thomas d'Aquin, dans le grand débat entre foi et raison au XIIIe siècle, a compris que l'on ne pouvait pas, comment dire, faire cette économie d'une rencontre rugueuse entre la raison et la foi. Rencontre rugueuse parce que chacun s'en trouve ébranlé et oblige à des formulations qui ne sont pas des émotions, mais qui sont audibles dans la culture de notre temps. Pour chacun, l'homme de foi, l'homme de raison, c'est un travail intérieur, mais un travail intérieur nécessaire. Le grand drame, c'est que les disciplines, bien souvent, se séparent et qui dit raison dit éloignement de la foi, qui dit foi dit éloignement de la raison. Ce n'est pas ce que nous enseignent les grands esprits chrétiens, encore moins ceux qu'enseignent Jean-Paul II ou encore Benoît XVI, que l'on se réfère à son discours des Bernardins. – Donc, ce n'est pas inexorable, cette séparation ? – Ah non, ce n'est pas inexorable, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, si nous croyons véritablement que Dieu a créé un être raisonnable, ce que l'homme comprend du monde tel que Dieu l'a créé, n'entre pas en contradiction avec la volonté créatrice. Et donc, chaque fois, nous sommes confrontés à une écoute rigoureuse. Alors, la difficulté depuis la période scientiste, c'est qu'on croit que scientifique égale vrai, alors que scientifique n'est pas vrai en soi. Scientifique, c'est évolutif, c'est un état de la pensée à un moment. Ce qui était perçu comme la vérité absolue en science, en physique, je ne sais pas, en 1880, paraît aujourd'hui un état de la pensée. C'est une pensée... Ce qui sera le cas peut-être dans deux siècles. Oui, comme toujours. Nous sommes dans une pensée, ne serait-ce que les évolutions énormes que l'on fait en parlant d'anthologie ou dans d'autres domaines, on découvre sans cesse des réalités qui, par exemple, relativisent les datations quant à l'apparition de l'homme, ses filiations, etc. C'est un état de la pensée. Il y a une sorte de mythologie. De même qu'il peut y avoir une sorte de fidéisme dans l'acte de foi, il peut y avoir un fidéisme dans la science aussi. Oui, c'est un des dangers. Si je n'accepte pas qu'il y a... Dans la science, il y a mouvement, probabilité, évolution, approfondissement, faux chemin et on revient en arrière et on repart dans un autre sens. Donc, nous ne dialoguons pas entre un dogme de marbre qui serait la science et une intuition qui serait la foi, de même que la foi elle-même s'approfondit. Et nous le voyons dans la réflexion, dans l'acte de la prière, il y a une évolution, une maturation. De même, la science elle-même est une pensée en mouvement. C'est ces deux pensées en mouvement qui se rencontrent et s'enrichissent l'une l'autre, voire se critiquent dans un dialogue rapeux. Et c'est ce qui se passe, justement, à l'ICS ? C'est pour avoir une génération d'étudiants avec une colonne vertébrale. Restons calmes. Personne n'a la prétention d'être au bout de la route. En tout cas, c'est un souhait. Je voudrais vous faire réagir puisque la Vendée, je le rappelais tout à l'heure, plus de 50% des enfants pratiquent les écoles catholiques, les écoles de l'enseignement catholique. Il y a eu ces déclarations, ou plutôt cette lettre du candidat Hollande, aujourd'hui président de la République, au Comité national d'action laïque qui manifestait ce souhait de donner en priorité des financements aux écoles publiques, de protéger les écoles publiques, parce qu'elles ont été attaquées pendant le quinquennat qui s'achève. C'était écrit le 16 avril. Le président, le candidat Hollande, qui voulait réviser le financement de la loi CAR, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, des mesures de financement pour l'enseignement privé. Qu'est-ce que vous en pensez ? est inscrit dans la loi française aussi la liberté de l'enseignement. Et donc, il existe des lois qui donnent aux parents les moyens de cette liberté de l'enseignement. Des parents qui, en plus de leurs impôts, qui soutiennent l'école publique, contribuent à une juste hauteur à la liberté qu'ils revendiquent. Mais l'État aide. Donc, je veux croire que les propos de M. Hollande, sans doute, quand l'on voit son interlocuteur, et qui ont été des propos de campagne, seront aussi confrontés au réel et au respect de l'équité en conformité avec la loi et les réglementations telles qu'elles sont établies dans notre pays. Et si le gouvernement revient sur les dispositions de la loi CAR, sur ces dispositions de financement de l'enseignement privé, telles qu'elles ont été examinées par le parent. Alors, s'il revient, nous verrons comment le dialogue pourra s'établir, peut-être de manière un peu serrée. Nous verrons comment cela peut-il faire. Si la loi est changée, il faudra qu'il y ait débat. Nous verrons. Mais nous nous ferons entendre, je pense à la fois les associations de parents d'élèves, l'enseignement catholique, qui a une longue culture du dialogue, se fera entendre avec clarté. Et puis, il y a un autre point, c'était la remise en cause de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et des diplômes dans l'enseignement supérieur, autrement dit... Catholique. Voilà, catholique, autrement dit, un diplôme obtenu dans les instituts universitaires catholiques qui était reconnu par l'État. Alors, il y a plusieurs éléments là. D'abord, nous changeons de registre puisque là, nous parlons d'un accord européen qui est ratifié par la quasi-totalité des pays européens. si un étudiant français soutient une thèse à l'université de Louvain, qui est une université reconnue par le royaume de Belgique. Comme nous reconnaissons les diplômes du royaume de Belgique, on arrive devant l'incongruité que celui qui a soutenu cette thèse à Louvain a une thèse reconnue en France. Mais s'il le reconnaît à la cité de Paris ou Toulouse, c'est pour ça que... C'est non reconnu. Oui, ou alors il est obligé de le faire. Voilà, c'est non reconnu. C'est non reconnu. Donc, on arrive à des incongruités dans des établissements. Et dans tous les pays d'Europe, cet accord a non seulement été ratifié, ce qui était le cas, mais les décrets, les modalités d'application ont été prises. En France, les modalités d'application n'ont pas encore été prises. Il n'y a que l'accord qui a été ratifié, mais des commissions de concertation existent. Alors, je pense que ce que veut dire M. Hollande, c'est que l'on va renoncer à la ratification de cet accord. Ça me paraît étonnant dans le cadre européen. Il est évident que pour nous, pour l'ICES, c'est une déconvenue. C'est une déconvenue et je le regrette profondément. Je regrette que notre pays, au nom d'un choix, je n'ai pas à critiquer la loi de la République, mais qui dit que seule l'université d'État décerne des diplômes et qu'il y a un monopole, donc, refuse cette réglementation européenne. Pourquoi celle-là et pas d'autre ? – On sent un brin d'agacement. – Je ne sais pas ce qu'on appelle ça d'agacement, mais on a en tout cas de désaccord. Revenons à l'ICES. Nous parlions de cette alliance entre la raison et la foi. L'accompagnement spirituel des étudiants, c'est aussi un point important. Donc, à la Roche-sur-Yon, à travers notamment ce qui se passe au foyer Sainte-Thérèse, qui est cité juste dans la même rue, en face des bâtiments de l'université, je vous propose de retrouver ce foyer. 7h20. La journée commence par des louanges, célébrées pour les étudiants du foyer Sainte-Thérèse. – Le Seigneur, louange à toi, tu en prie, libère-toi à toi, Alléluia ! – Ils vont à la messe ce dimanche, mais là, on leur propose quelque chose de plus et ils découvrent finalement que la vie sacramentelle, quand ils la vivent, ça les fortifie, ça les nourrit, ça les aide à vivre davantage dans l'arbitre chrétienne. – Le foyer a été créé il y a 10 ans par l'ICES. Aujourd'hui, il abrite une quarantaine d'étudiants. – Cette partie-là, c'est une résidence de prêtres retraités et ensuite, il y a des étages, donc le premier étage là où on est et celui au-dessus, ce sont des garçons et le dernier étage en haut, ce sont des filles. Donc, il y a un étage de filles et un étage de garçons, c'est assez séparé. – Jeanne est étudiante en histoire. Elle a choisi de vivre sa première année d'études supérieures au foyer Sainte-Thérèse. – C'est une sorte de transition entre une vie où on a reçu, on peut avoir reçu la foi de nos parents, mais c'est plutôt une foi traditionnelle ou une habitude. Et c'est important de pouvoir, après, quand on devient étudiant et qu'on quitte un peu toutes ces habitudes-là, de pouvoir les continuer, mais poser vraiment un acte de foi personnel. Enfin, c'est nous, c'est désormais, notre foi, c'est une adhésion personnelle. – La période des études universitaires est une période un peu charnière, une période cruciale en termes de construction personnelle. Et le fait de vivre ici à 42 étudiants et étudiantes autour d'un projet commun qui repose sur trois piliers qui sont le travail, la vie fraternelle et la vie spirituelle, c'est sans doute une chance pour les étudiants qui vivent ici, c'est la chance d'un bon démarrage dans la vie universitaire, dans les études, et l'occasion de vivre une expérience très forte d'amitié et de croissance personnelle, de croissance spirituelle. – Un accompagnement et une présence de l'Église auprès du monde universitaire de la Roche-sur-Yon, au-delà même de l'ICES. Qu'est-ce qui se joue finalement pour vous, Monseigneur ? – D'abord, vous avez raison de le souligner, l'accompagnement des étudiants est au-delà de l'ICES. L'ICES est une très grande richesse pour notre diocèse, mais il y a à peu près 5 000 étudiants à la Roche-sur-Yon sur une population de 54 000 pour la ville, disons 80 000 avec l'agglomération, c'est une petite ville, il y a 5 000 étudiants, ce qui n'est pas rien, avec une annexe de l'université de Nantes, mais aussi des écoles d'infirmières, des BTS, etc. Donc, ce n'est pas rien. Et de même qu'il y a un aumônier à l'ICES que nous venons de voir, il y a aussi un aumônier général des étudiants, le père Olivier Moniaux, et nous veillons aussi à rejoindre autant que faire se peut par la communauté étudiante l'ensemble de ces étudiants. Ça, c'est vraiment très très important pour nous de ne pas limiter à l'ICES, même si c'est pour nous un pôle décisif et important. Comme mot de la fin, si je puis dire, et comme une invitation dans le droit fil de la Pentecôte, qu'est-ce que vous souhaiteriez indiquer, donner comme conseil ? Je souhaiterais qu'on sorte de nos peurs. Ces peurs qui soit nous conduisent à un enfouissement inutile, parce que je crois que la théologie de l'enfouissement est maintenant désormais totalement dépassée, soit à la ghettoïsation aussi en disant nous sommes une petite communauté chaude et on s'en entend tous très bien, même si bien sûr les chrétiens ont besoin de communautés fondatrices qui leur permettent d'aller plus loin. Je crois qu'il faut aimer ce monde. Il faut aimer ce monde tel qu'il est, tout en étant ancré dans la foi. Et ce que je souhaiterais, c'est que chaque creux baptisé se souvienne qu'au nom de son baptême, il est constitué comme missionnaire de proximité et qu'il ne s'agit pas du tout d'un corps de spécialistes qui sont constitués pour devenir missionnaire, même s'il en faut, bien entendu, mais que c'est tout homme, toute femme, sans considérer d'abord son talent, mais ce qu'il est et la joie d'être chrétien qui le constitue comme missionnaire. Ça, ça me paraît décisif. Merci beaucoup, Mgr Casté, pour avoir accepté notre invitation. Bien sûr, l'actualité du diocèse de Luçon, on le retrouve sur le site internet du diocèse. Je signale aussi la publication d'un de vos ouvrages, Dieu existe, j'ai pu le voir. Encore merci. Bien sûr, cette émission, vous la retrouvez sur le site internet de KTO et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada